Salut à vous, bienvenue dans cette deuxième vidéo calculatrice, on va parler aujourd'hui courbe et graphique, vous saurez comment faire une courbe suite à cette vidéo, donc je vais détailler mon petit laïus en 4 points, comment enregistrer une fonction, sur un exemple, comment tracer un tableau de valeur et donc ne plus avoir qu'à le recopier sur sa feuille, comment tracer une courbe bien sûr et comment faire une fenêtre de zoom correcte, c'est-à-dire adapter ce qu'on voit à l'écran à la position de la fonction. Donc on commence par enregistrer une fonction, tout se passe ici dans f2x, vous pressez ici, vous avez une série de 9, voire plus d'ailleurs, 9 fonctions disponibles, voilà 10, c'est largement trop, 1 ou 2 ça suffit amplement, alors vérifiez déjà qu'ici graph n'est pas en noir, parce qu'autrement ça ne fonctionnera pas, graph 1, donc vous repressez dessus, vous faites entrer et tout va bien, y1, donc c'est parti, les variables sont ici, x, t, θ, n, donc nous c'est juste x, il n'y a qu'à cliquer sur le bouton, rien de spécial à faire, x au carré, moins 5x plus 15, moins 5x plus 15, pas besoin de mettre le x, la calculatrice connaît les priorités opératoires et les conventions d'écriture. Bon, voilà, pour enregistrer une fonction, ça c'est fait, donc c'est plutôt rapide comme vous pouvez le voir, a priori on peut faire pas mal de choses, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on peut par exemple faire apparaître ou non votre courbe, le égal il est en noir, là si vous faites entrer, il n'est plus là, donc la courbe est toujours enregistrée mais invisible, là je vais la faire quand même, bon, elle sera en bleu, je pense qu'il y a possibilité de changer la couleur, voilà c'est ici, et le trait pareil, voilà, bleu, une couleur dispo, donc je crois que tout est utilisé en fait, ligne, vous pouvez aussi, il faut peut-être faire comme ça en fait, c'est ça, bon, je vais remettre normal, la couleur bleu, rouge, etc, noir, je vais laisser bleu, ok, entrée, 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 votre fonction c'est fait, comment on va avoir un tableau de valeurs ? Alors tout se passe ici dans table, c'est en bleu, sauf que la table elle se définit où ? Dans def table, en bleu également, alors commençons par aller voir la table, seconde table, tout est placé verticalement alors que nous c'est horizontal mais bon, on va vite pouvoir s'adapter, l'image de 0 c'est 15, petite vérification, 0 carré moins 5 fois 0 plus 15, ça fait 0 moins 0 plus 15, ça fait bien 15, l'image de 1 c'est 11, l'image de 3 c'est 9, l'image de moins 5 évidemment pour l'obtenir, vous montez à moins 5, bon, après c'est vrai que si je vous avais demandé l'image de moins 500, on ne serait pas remonté à la main, donc comment faire pour atteindre un nombre particulier ? Et bien c'est dans def table qu'on va aller, pareil ici, 2,5, 3,5, on a changé de deux pas, là vous avez vu que ça va de 1 en 1, donc allons tout de suite dans def table voir ce qui s'y passe, on vous demande le début de la table, donc si vous avez envie de commencer à moins 500 c'est ici que vous le placez, le delta de la table, c'est à dire l'écart, c'est ici, donc là nous on va mettre de 0,5 en 0,5, et puis les deux dernières lignes de commande, on en discute juste après, donc je retourne dans ma table, et là donc tout est de 0,5 en 0,5, c'est impeccable, je vais pouvoir noter l'image de 2,5 et de 3,5, l'image de 2,5 c'est 8,75 et l'image de 3,5, 9,75. Comment faire pour avoir l'image de 1,71 ? Un nombre un peu chaotique qui n'est pas dans la même continuité que les autres, c'est là que vous retournez dans votre def table et que vous utilisez la troisième ligne, la quatrième on ne s'en servira pas, mais la troisième, auto, ça veut évidemment dire automatique, et demande à la demande. Quand vous faites à la demande, vous obtenez une table vide, et vous la remplissez comme vous le voulez. Donc par exemple, l'image de 1,71, entrée, c'est 9,3741, valeur approchée peut-être, mais bon. En tout cas, voilà, on passe par là, je répète, table en bleu, def table en bleu, et c'est tout. Vous avez vu que les lignes de commande sont plutôt simples, là je vais remettre en automatique. Autrement, j'ai fait le tour du sujet concernant les tableaux de valeur, donc très pratique. Tracer une courbe, et bien c'est parti, traçons la courbe, ça se passe dans graph, on presse sur graph, on obtient un repère avec un bout de courbe qui apparaît. Alors c'est même pas évident qu'on la voit parfois, en même temps ici c'est normal, vous avez vu l'image de 0, c'est 15, alors que notre graduation, elle monte à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a priori, elle monte jusqu'à 10. Donc comment faire ? Plusieurs façons de faire, on peut déjà tâtonner en montant, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est trace, voilà, pas du tout. Moi c'est le genre de truc que je n'utilise jamais, je vais directement changer le repère. Il faut aller dans fenêtre ici, donc fenêtre. Qu'est-ce qui apparaît dans fenêtre ? Pas mal d'infos, mais vous allez voir qu'on ne s'en sert pas de toutes. Xmin, Xmax, Xgrad, Ymin, Ymax, Ygrad, ça va largement nous suffire. Alors qu'est-ce que c'est que Xmin ? C'est le minimum en abscisse, Xmax, le minimum, le maximum en abscisse, Ymin, le minimum en ordonnée, et Ymax, le maximum en ordonnée. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va laisser moins 10 et 10 en abscisse, et en ordonnée, on va peut-être mettre 0 ici, vous avez vu qu'a priori, il n'y a pas de valeur négative, ou très peu. L'image de moins 5, j'ai mis moins 5, c'était pas moins 5 en fait, il me semble. On va y revenir, et puis Ymax, je vais mettre 50, ou 100. Il me semble que c'était 65, l'image de moins 5. On va voir ça tout de suite, je vais dans graphe. Voilà, je retourne au passage dans table, pour faire ma petite modif, ouais c'était 15 en fait, donc j'écris une bêtise ici. 15. Je retourne dans graphe. Ok, on a une courbe qui est quand même beaucoup plus facile à voir. Au passage, vous avez vu qu'ici c'est plutôt moche cet axe, c'est normal, et je finirai par ça d'ailleurs, vous retournez dans fenêtre. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à la graduation en Y. Y grade, ça va de 1 en 1, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand chose, on va peut-être mettre de 10 en 10, ça sera plus propre. Voilà, vous avez une courbe. Vous avez vu qu'il faut tâtonner, si ça ne vous plaît pas tout à fait, à vous de changer les valeurs. Xmin, on peut aller plus loin, de moins 20 à 20. Ymin, on peut voir un tout petit peu en dessous de la courbe, ça peut être pas mal quand même. Voilà. Vous avez votre courbe qui est zoomée comme vous le voulez. Je finirai juste par vous dire que si vous avez un jour fait une courbe sur votre calculatrice et puis que vous repartez sur une nouvelle courbe, il est fort possible que le repère soit un peu complètement décentré. Dans ce cas-là, je vous engage vivement à aller dans le zoom. Tous ces zooms, franchement, ne servent à rien, sauf celui-là, le 6Z standard que j'utilise régulièrement. Dès que j'ai une nouvelle fonction, je vais dans Z standard et ça recale mon repère de manière centrée, de moins 10 à 10 et de moins 10 à 10. Voilà, c'est tout pour courbe et graphique. A bientôt pour la troisième vidéo calculatrice.